salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour du creeper world 4 et aujourd'hui on va jouer les humains alors c'est une sorte de nord contre sud sauf qu'il n'y a pas de passerelle au milieu les enfin le creep est venu avec deux émetteurs et un sport launcher dantesque bon alors 60 sports dans 27 minutes 46 c'est très précis je sais pas trop ce que ça va donner je pense qu'on peut les encaisser de toute façon en 27 minutes on a le temps de préparer un max de lance missiles donc éventuellement c'est pas le truc qui me fait le plus peur ce qui me fait le plus peur c'est le nombre de trucs qui font du crimson là ce petit puits ici qui à mon avis va multiplier le creep donc on va bien voir on va déjà se préparer et j'ai ma petite idée du genre comment on va attaquer alors pour une fois on va essayer de faire ça à peu près propre on va faire comme ça hop voilà c'est pas mal on va aller se mettre là et on va pousser tac donc pour ceux qui se demandent pour faire les lignes droites sans vraiment se prendre la tête c'est la touche contrôle ça vous oblige à faire des angles correct et si je le mets là et que je fais ça si je fais contrôle il me repousse vers la montagne tac bon c'était juste pour la petite explication parce que c'est vrai que dans creeper world toutes les touches ne sont pas expliquées c'est un petit peu des défauts du jeu s'il en a pas beaucoup pour être le jeu le plus addictif de la terre hop voilà ça c'est pas mal on va faire un truc du genre tant pis ainsi ça fait un peu double emploi non ça fait vraiment trop double on va essayer de faire ça un petit peu plus à l'arrache pour tout tac et allez les potes voilà bon je pense qu'on peut encaisser les sports ça c'est pas un vrai problème on va se faire un portail de urnes on va mettre lecture et est ce qu'on pourrait se faire par contre c'est se mettre éventuellement un sprayer je pense qu'il pourrait nous faire du bien celui-là en always on histoire de faire peut-être un petit bouclier d'anti creep au cas où du coup il nous faut des missiles à faire un truc comme ça je pense qu'on va en mettre à peu près partout peu importe s'il y en a un peu trop des endroits on les espacera plus tard ah non attendez avant je veux d'abord dessiner les les renouer ça peut servir qu'on va en faire deux a peut-être que c'est une erreur d'en faire de d'ailleurs au passage parce que je pense pas qu'on ait assez d'énergie avec ce petit bout de terre pour pouvoir faire ce que je veux on va bien voir on va bien voir en attendant il faut les protéger non mais là 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 pareil posez vous les copains on va pas en mettre sur ça parce que je veux absolument pas gêner la génération de grignard là autour de la base c'est ultra important on en rajoute un dernier et encore un parce qu'on adore ça voilà bon objectivement si on les charge 12 on a de quoi quand même dézinguer pas mal de trucs hop le l'endroit le plus sensible ce sera ici du coup on va se mettre de l'aérien alors on va faire des bombardiers classique et ce que j'aimerais bien c'est avoir peut-être enfin des bombardiers comme ça ça pourrait être utile aussi ouh j'oublie quelque chose il nous faut absolument 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 des raffineries ah mince j'étais convaincu qu'il y en avait dans les deux côtés on n'a même pas j'étais convaincu qu'ici il y avait aussi du un grignard mais non pas du tout tout de suite on va pas mettre les roquettes parce que je veux pouvoir faire des ponts pour les ponts il nous faut les plateformes alors on va se mettre ici mais non mais on va se faire un petit front quand même au cas où ça serait peut-être pas déconnant de faire un front complet là comme ça j'ai plein d'idées en fait mon idée ça serait d'aller pilonner le plateau du haut ici avec l'aviation et d'installer une base avec des porteurs d'ailleurs bon liberta comment oublier liberta on a un airship ah oui j'avais regardé des unités avant j'ai oublié de vous en parler on a un airship de disponible ça ça change tout aussi parce que ça va bien nous aider faut être honnête les archives c'est quand même trop bien hop il nous faudra aussi bon bah j'imagine là éviter d'en faire 60 ça m'arrangerait est-ce que je suis apporté oh non bilan où j'ai oublié un truc énergie et mine à la vache ça va être horrible je pense que ça va on peut être cool ah oui absolument il nous faut au moins quelques défenseurs au cas où des sports atterrissent quand même on se retrouve pas vraiment submergé après il ya plein de trucs on s'en fout un il nous faut voilà là éventuellement faire ça voilà on n'est pas mal on n'est pas mal du tout éventuellement pour être sûr que si jamais il ya un vrai problème et un m rift la m rift ici et un ici pas mal combien de temps 4 minutes 30 de passer en x2 ce qu'il nous faut aussi c'est des porteurs du coup ma technique c'était ça où sont-ils ils sont là il nous en faut masse vraiment masse je pense qu'au moins 4 5 c'est pas de luxe franchement c'est pas de luxe on est en déficit mais c'est normal où j'ai oublié un truc regardez il ya un peu ride ici donc il nous faut acteur on va aller déloger et de toute façon on en avait besoin je pense créer en fait ici une une station de recharge pour lui sera libre on va faire terraformer on devrait bien prendre la hauteur de cette plateforme là tac et 14 en hauteur par un truc du genre voilà nickel et maintenant il n'y a plus qu'à attendre ok en attendant on peut peut-être se faire quand même une première escouade de la mort ce qui se demande d'où vient ce nom c'est tout simplement de voir à meurre la compagnie de la mort dans les chapitres des bouts d'angels hop là voilà ça ce sera notre escadron tactique qui ira à mon avis essayer de tenir la zone là haut on n'a pas beaucoup de le rouge c'est normal vu ce qu'on consomme c'est sûr et certain par contre on peut peut-être déjà commencer à aller bombarder notre truc alors est ce qu'on n'irait pas bombardé entre là et là seulement là ou ici j'hésitais franchement on va bien voir bon pour l'instant on peut pas faire grand chose alors on est passé de négatif à positif question c'est pourquoi est-ce que tu veux pas tous me les sélectionner ça serait quand même plus gentil et vous n'irez pas attaquer ici seulement le but en fait c'est d'avoir une petite poche d'anticrip qui pourrait se multiplier dès que le timer arrive à toutes les 30 secondes en fait je peux gagner ouh Libertas Libertas vous allez taper voilà alors il est à 180 milles on va bien voir un petit peu si ça lui fait du mal déjà il descend ou pas trop je suis pas sûr que ça lui fasse vraiment de dégâts bon notre économie tient est-ce qu'on n'aurait pas du... ah non 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 elle tient pas du tout qu'il n'y a pas de bleu est-ce qu'on n'aurait pas du faire une deuxième piste mais qu'avec des des bombardiers classiques alors là où par contre on peut peut-être s'amuser maintenant là moi ce que je veux c'est que vous leur fassiez mal faites les souffrir c'est une phrase dans Star Wars si vous vous posez la question toi tu vas aller te mettre là et toi tu peux passer je crois que les porteurs ça leur donne des munitions oui c'est bien ce que je me rappelais je l'avais vu dans une mission ça alors va là-bas mon copain ou alors on peut très bien y aller à l'ancienne parce que là on leur a quand même fait sacrément mal 109 000 le truc qui pourrait arriver c'est que par contre on va bientôt avoir les les gros vilains qui arrivent on sécurise une zone on y va c'est lui qui va être vraiment insupportable à enlever je pense et par contre tout ça ça fait de l'énergie en plus j'ai une idée une idée terrible alors à l'origine je voulais absolument pas attaquer comme ça je voulais vraiment faire mon truc des porteurs c'est vraiment dommage un truc dans creeper world c'est qu'on puisse pas vous savez mettre les poumons la paix mettre des unités en attente en l'air elles volent pourquoi on peut pas les laisser alors je pense que vous ça sert à rien que vous vous attaquiez là je pense qu'il vaut mieux que vous vous alliez ici aussi là ils font rien du tout alors que là-haut ils feront un peu plus de dégâts quand même allez les gars on vient là et vous ici bah en fait easy quoi j'étais en train de me prendre la tête avec une technique pour aller faire un drop là-bas derrière je crois qu'en fait oh la la oh la la au moment où je dis ça il nous refait plein de bah les Bertha elles font trop de dégâts merci les amis vas-y oh qu'est-ce qui a explosé ah c'est la tourelle on a pas assez de troupe vous revenez ici et bah c'est pas mal ça et pourquoi eux ils ont continué à taper ici je comprends pas il nous faudrait ah mais c'est pas grave toi tu avances oui on a réussi à prendre un tout petit peu de place là voilà avec lui ça devrait pouvoir le faire si on arrive à tenir 30 secondes voilà on en produit c'est gratuit ça ça fait bien plaisir hop là en avant les gars alors on va prendre un peu plus de zone hop là vous vous avancez c'est un vrai débarquement le truc boum 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 j'avais oublié qu'il y avait des troupes ah mais j'ai surtout oublié qu'on allait se faire bombarder la tronche dans quelques minutes allez les gars on avance et normalement on en avait un de plus là oui ce que j'aimerais c'est le rate maintenant voilà ah yes j'avais pas vu attention à ce truc là quand même on va avancer par là et juste une question ça serait drôle ça donc vous pouvez l'anesthésier de l'intérieur hop là voilà franchement si on arrive à récupérer ça ça va parce que le reste c'est fin à part ça oh j'ai oublié un truc c'est beaucoup trop tard et souvent dans les parties je les construis et je les oublie on peut se faire des roquettes ça coûte rien il est temps de refaire quelques troupes voilà on va attendre la vague là et maintenant on va y aller alors ça va bientôt tirer 23 secondes alors attendez je veux absolument c'est qu'on est de l'énergie et voir un peu comment ça se passe là normalement il y a quand même beaucoup beaucoup de missiles c'est qu'il y a quand même c'est qu'il y a quand même c'est qu'ils ont coupé l'alimentation ici allez tout le monde avance on n'en parle plus jamais c'est terminé ce côté hop tout le monde en arrière voilà ici on avance voilà on récupère les troupes pour là-haut ah il y a un totemant en recharge ah oui toi on peut peut-être te faire un piloune par contre là-haut vous pouvez t'aider un peu et un unifayeur on avance un petit peu notre escouade ça c'est les bombers classiques ça c'est voilà ce que j'aimerais que vous fassiez vous c'est que vous alliez stratégiquement prendre ça là-bas oh bah non ils ont détruit mon unifayeur qui était en cours de construction hop avancez un peu les gars bon bah ça sent la mission vraiment menée quand même on attend que tu t'actives dès que ça s'est activé je passe à la suite plan B voilà il faut qu'on te défendre jusque là pas de problème tout le monde avance vous en avant vous allez là et normalement on va être pas mal je vois pas comment il peut s'en sortir il ne peut pas s'en sortir on sent ma stratégie toujours envoyer des hommes au front au dernier moment voilà allez pas du 100% on va laisser un tout petit peu de temps tout le monde y va voilà c'est réglé c'est vrai que j'aurais pu juste envoyer le zeppelin en fait il n'y a rien à faire ah 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 une mini conversion une mini pluie voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu en tout cas et je vous dis à très bientôt hein tout le monde on Sous-titrage Société Radio-Canada